bonjour à tous je vous souhaite à une excellente année 2023 avec c'est pas très original mais voilà une bonne santé un moteur de tout le reste quand on a ça on a tout en main pour tout faire nous sommes le 1er janvier et ça va je suis pas trop fracasse je suis pas plus coiffé que d'habitude mais je suis pas trop fracassé tout va bien voilà je vous souhaite plein de bonheur plein de créativité plein de tout ce qui vous rendra voilà voilà moi je commence l'année avec tous les enfants à la maison ça c'est trop bien voilà bon après à partir de demain tout reprend son cours mais voilà c'est très bien un adage célèbre dans ma vie qui dit que le 1er janvier on doit commencer et finir un ouvrage donc ça ça va aller quand je faisais du point de croix donc je ne vais pas faire de point de croix aujourd'hui mais il faut absolument que je fasse un truc que je me finisse voilà donc je pense que je vais faire ce coloriage qui est un duo avec Audrey ma copine Audrey qui attend depuis un mois et j'ai aussi à finir je vais vous montrer parce que mes voeux de bonne année serait aussi ma vidéo des coloriages terminé n'est ce pas parce que ça va être très très rapide vous allez voir en décembre je n'ai rien fait donc vraiment pas grand chose donc j'ai un duo avec Natacha c'est une école c'est bidouille aussi d'ailleurs je n'ai encore pas je n'ai encore pas appelé ni Mireille je vais y remédier voilà donc là j'ai mis une base au feutre à alcool mais ce n'est absolument pas fini donc il faut que je finisse ça et un coloriage terminé j'ai colorié en live avec Audrey moque je crois que j'ai vraiment fait que ça en décembre alors j'ai fait en live j'ai suivi son live de celui ci voilà qui me plaît donc c'est réussi pour moi en ce que j'en attendais voilà et ensuite hop j'ai fait le calendrier de l'avant de zazou en couleur pareil là j'en suis très 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 contente tac voilà il me plaît aussi énormément je n'étais pas fan de mes étoiles de près elles sont horribles mais dans l'ensemble ça se fond bien très très bien ensuite et bien s'arrête la vidéo des couleurs j'ai terminé je crois pas que j'en ai fait même dans mon petit amalie je suis pas je pense pas non je pense que j'ai vraiment rien fait en décembre donc aujourd'hui pas le droit à l'erreur parce que l'année on dépend mais pour info on est le 1er janvier mais il est déjà 16h30 donc alors je vous avais fait ma dernière vidéo c'était mes cartes de vœux donc j'ai toutes je les ai toutes faites j'ai fait des petites variantes sur du papier imprimé directement comme voilà donc il me reste juste mes bonnes années à découper mais clairement avec le daze que j'ai utilisé pour pour faire les premières donc celle ci et l'autre qui j'ai déjà perdu voilà c'est ma fille qui me appris parce qu'elle m'a demandé des cartes de vœux pour envoyer non 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 je l'ai déjà perdu voilà écoutez on commence l'année comme on l'a fini hein pas de miracle je ne sais pas parce que je sais pas où elle est partie bref j'ai fait ça mais le daze que j'ai utilisé c'était le daze alphabet de chez studio light celui ci le problème c'est que ça c'est l'intérieur bon je vous montre à y tout ça pour vous dire que déjà bonne année c'est le pire mot à écrire parce que puis rephrase parce qu'il faut 4 n 3 e déjà envie de pleurer qu'il faut tourner la manivelle beaucoup trop de fois non du coup j'ai ressorti mon petit daze de l'année dernière celui ci qui lui se fait en une fois donc ça c'est très très bien voilà ensuite que va-t-il se passer en 2023 sur ma chaîne et ben j'espère partager autant de choses avec vous qu'en 2022 même si le mois de décembre n'a pas été très productif mais par contre tout au long de l'année ça avait quand même été riche d'échanges et de partage j'espère avoir du temps pour moi pour créer pour voilà j'espère faire moins de dépenses pour les mêmes raisons alors en novembre dont je vous l'avais déjà dit en décembre surtout une fois que mes cadeaux étaient faits pour les enfants c'est pareil je vais pas vous dire que j'ai pas envie de dépenser c'est pas vrai que j'ai pas envie d'acheter du matériel c'est vrai par contre ce qui est toujours vrai c'est que je je ressens vraiment une c'est pas culpabilité parce que c'est un peu fort comme mot mais ça me désole de voir tout ce matériel que j'ai et de pas m'en servir et en rajouter voilà ça me contrarie quand même donc voilà j'espère avoir l'occasion de me servir de mon matériel déjà existant et de ne pas faire trop d'achat janvier février pour vraiment me faire plaisir au salon oscré à mine début mars voilà ça c'est mon objectif vais-je l'atteindre je ne sais pas voilà je dis pas que j'achèterai rien attention je ne prends pas ce genre de résolution intenable mais parce que dans mon budget vous savez que j'ai mis en place depuis un mois et demi de les enveloppes budgétaires et j'ai un budget scrap parce que parce que c'est pas réaliste ça marche pas voilà il n'est pas très gros ça me permettrait de faire une commande par mois on va dire dans l'état actuel des choses mais mais il existe voilà après j'ai j'aimerais bien ne pas m'en servir je ne garantis pas du tout autre résolution d'un arrêté de fumer mais c'est pas vraiment arrêté de fumer non c'est diminué déjà voilà si le faire par étapes puisque j'ai repris et que je n'ai pas tenu par contre je me suis pas dit au premier janvier j'arrête j'aime aussi et ne pas mettre des objectifs que je sais que je vais pas attendre parce que c'est un peu démoralisant après donc j'aimerais diminuer beaucoup la consommation de tabac mais je ne dis pas que j'arrête voilà qu'est ce que j'ai du boulot par dessus la tête scolaire on va dire que j'aimerais bien réussir mes examens du coup j'en ai deux cette année un en juin et un en décembre donc voilà ça fait beaucoup avec le travail et voilà 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 essayer de faire un peu plus d'échanges mais ne pas être en retard parce que ça ça me désole aussi donc voilà trouver le bon équilibre entre le nombre d'échanges que je fais et mes capacités à scraper le soir après ouais là je vais finir plus tôt le travail normalement enfin cette semaine ça sera pas vrai mais en vrai je vais finir plus tôt le travail donc jusqu'à présent je ne rentrerai pas chez moi parce que j'allais chercher ma fille à son travail à 7h voilà et du coup ce laps de temps je traînais très souvent à noz action je faisais mes courses enfin des courses voilà donc essayer même s'il n'y a pas longtemps essayer de rentrer à la maison et plutôt de préparer à manger voilà pour que quand je rentre avec ma fille tac on mange et après je peux vraiment me poser peut-être que j'arriverais mieux à scraper si j'attaque pas ma deuxième journée en rentrant à 19h30 et qu'il faut tout faire après j'ai pas trop le goût à grand chose voilà je pensais que je tiendrais pas 10 minutes mais en fait je vois que je suis déjà 10 minutes et je vous ai pas trop parlé de scrap quand même mais bon ça va pas c'était plutôt l'intérêt de vous souhaiter et de blablater sur mes envies même si vous les connaissez déjà voilà et par contre je suis très très contente parce que j'ai passé beaucoup de temps avec mes enfants et les enfants qui grandissent à cet âge là on sait pas trop c'est difficile parfois de partager pas avec la plus grande parce que maintenant ben voilà elle a passé un stade mais avec les plus jeunes mais qui grandissent quand même et du coup c'était intéressant intéressant c'était intéressant de voir que en fait on m'a versé dans une autre vie donc j'ai passé beaucoup de temps avec eux enfin d'autres choses et c'était très bien comme ça aussi donc pas de regrets sur ce que je n'ai pas créé mais par contre des envies de créer plus en 2023 puisque ben voilà mon décembre déni ça aussi j'ai fait ça en mais non j'ai pas fait en fait c'est juste que toutes les pages sont prêtes donc ce sera plus un décembre heure déni mais je ferai je ferai un mini album avec tout le mois de décembre quand même mais voilà c'est prévu mais là matin voilà et j'ai une pleine nouvelle serviette pour mon art journal mon napkins journal donc voilà et je suis ouverte à toute suggestion si vous avez des envies de de vidéos après j'ai pas la science infuse loin de là mais je serai ravie de partager avec vous sur des techniques ou des produits que que vous voudriez découvrir et que j'ai en ma possession parce que ça j'en ai quand même pas mal à ma possession en tout cas toujours moyen de trouver un équivalent si c'est pas exactement le même donc voilà des livres de coloriage j'en ai pas à commencer mais pareil il va falloir je sais pas j'ai pas prévu de de routine particulière même signe paraît-il encore qu'il ya une étude qui prouve le contraire maintenant mais bon normalement on dit que 21 jours suffisent à créer une habitude bon pour la cigarette moi ça avait pas marché clairement parce que j'avais tenu deux mois et demi c'était pas suffisant pour le scrap c'est pareil je sais pas si voilà au niveau des vidéos 1 mes envies j'aime bien quand je suis à 4 par semaine j'aime bien faire mardi jeudi samedi dimanche mais je crée j'ai pas de vidéo d'avancé qu'on est dimanche je me dis est ce que je vais réussir à tenir ne serait-ce que cette semaine voilà en tout cas être le plus présent possible en fonction de l'impôt du temps voilà allez je vous fais à tous de très gros bisous je vous souhaite plein de bonnes choses une nouvelle fois et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bye bye